Avec une note beaucoup plus souriante, c'est la première semaine de la mode dédiée au mariage qui se tient en Israël tout au long de cette semaine, en partenariat d'ailleurs avec I24 News, des créateurs français, israéliens, qui sont présents pour faire admirer leur création. C'est un reportage très blanc, vous allez le voir, d'Inès Gilles. Dantelles, traînes ou voiles en tout genre et robes à paillettes. Israël voit blanc à l'occasion de la Bridal Fashion Week 2019. Alors nous sommes entre Tel Aviv et Netanyah dans un coin reculé, idéal pour les mariages, et les organisateurs ont sorti le grand jeu pour cause. C'est le gala d'ouverture de la Bridal Fashion Week, une première à Tel Aviv. Alors hormis les stands dédiés au mariage, la crème des créateurs de robes de mariée est réunie aujourd'hui. Et cet après-midi, chaque créateur va présenter une robe, sa pubelle création. Les grands noms de la mode israélienne version mariage n'auraient pas pu rater l'événement. Dans le public et parmi les créateurs, de nombreux Français. Et pour cause, Paris reste la capitale de la mode. L'ambassadrice de France en Israël a même fait le déplacement pour l'occasion. Voilà, je suis venue parce que cette année, pour ce salon de la mariée, il y a beaucoup de designers français qui vont présenter leur création. Et on a aussi d'autres acteurs français du monde de la beauté, on va dire, avec par exemple une clinique esthétique. Donc j'ai pensé que c'était une bonne occasion de venir les soutenir. Et de soutenir à travers eux tout ce que la France peut apporter en matière de mode, en matière de création de beauté à Israël. Petit four et cocktail, l'ambiance est à la fête pour les invités qui échangent sur les dernières tendances dans le monde du mariage made in Israël. Des traditionnelles bougies aux accessoires de la mariée, en passant par des incontournables fleurs blanches. Tout est fait pour faire rêver les futurs mariés dans cet événement, véritable vitrine de l'industrie du mariage israélien. Un peu plus étonnant, au milieu de ce salon, un stand dédié à la chirurgie esthétique. Mais on n'oublie pas la star de la Bright Fashion Week, la robe de mariée. Je pense que c'est une très bonne chose pour les mariés, ça va leur permettre de s'y retrouver un petit peu déjà. On a énormément de créateurs en Israël qui sont aussi très connus dans le monde entier, qui travaillent aujourd'hui hors frontière d'Israël. Et je pense que ça va permettre aux futures mariées israéliennes de s'y retrouver un petit peu plus, de voir un petit peu tous les styles. Et puis de faire son choix surtout sur sa robe et sur d'autres prestataires, j'imagine, qui sont présents ici aujourd'hui. Dans les coulisses, les mannequins s'activent. Dylan Parienti, mais aussi une balle d'or, ou encore Gabi Lachov. Les créateurs sont tous israéliens. Ils viennent présenter leurs dernières œuvres dans un défilé exceptionnel. Des robes pour tous les goûts, des plus classiques, aux robes courtes devenues tendances, ou encore des modèles qui sortent totalement de l'ordinaire. Les créateurs israéliens réinventent les codes de la robe de mariée. Dans ce pays où le mariage occupe une place centrale, les organisateurs espèrent que l'événement deviendra un rendez-vous régulier.